Bonjour tout le monde, bienvenue sur l'épisode 144 d'Apprenons Ensemble. Commençons sans plus attendre, c'est parti ! Comment le stress thermique peut-il influencer l'AMPK ? Ok, donc on a déjà fait des flashcards sur l'AMPK, mais sur le stress thermique, en lien, je crois qu'on l'avait évoqué mais qu'on n'avait pas fait de flashcard. Bref, du coup, comment le stress thermique peut influencer l'AMPK ? En fait, la température excessive, que ce soit chaud ou froid, demande impérativement aux cellules, ajuste son processus métabolique pour maintenir une homéostasie optimale. Et en parlant d'homéostasie liée notamment à la température, ça va faire réduire les taux d'ATP qui, elle-même, va activer l'AMPK. C'est un peu flou, j'ai sûrement oublié des étapes importantes, mais bon, on va voir ça en vérification. L'étymologie, je la connais plus, je la connais plus, enfin c'est plus des acronymes déjà, avant de savoir l'étymologie. J'ai plus les acronymes en tête et j'ai hâte, j'ai hâte de les connaître, ça sera déjà un peu plus mémotechnique de les répéter à chaque flashcard. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? En application pratique, c'est intéressant de connaître ça. Je pense directement aux sportifs, au niveau de leur performance, mais aussi à plein de traitements un peu plus complexes liés à toute maladie métabolique. Voilà, j'en termine là puisque je ne sais pas trop de choses dessus. C'est parti, vérification. Comment le stress thermique peut-il influencer l'AMPK ? Le stress thermique peut activer l'AMPK, AMP Activated Protein Kinase, une enzyme clé dans la régulation de l'énergie cellulaire. AMPK, une brève introduction. Rôle L'AMPK est un régulateur majeur du métabolisme énergétique. Il est activé en réponse à une diminution des niveaux d'énergie cellulaire. Lorsque les niveaux d'ATP, la principale molécule d'énergie, baissent et que les niveaux d'AMP, adenosine monophosphate, augmentent, l'AMPK est activé pour restaurer l'équilibre énergétique en augmentant la production d'ATP et en diminuant sa consommation. 2. Activation par le stress thermique Stress thermique, une augmentation de la température corporelle due à des conditions environnementales extrêmes, à l'exercice physique intense ou à des infections peut provoquer un stress thermique. Mécanisme Le stress thermique perturbe l'homéostasie cellulaire et peut diminuer les niveaux d'ATP en augmentant la consommation d'énergie pour la protection et la réparation cellulaire. En réponse à la baisse d'ATP, les niveaux d'AMP augmentent, ce qui active l'AMPK. Effet de l'AMPK Une fois activé, l'AMPK stimule des voies métaboliques pour augmenter la production d'ATP, comme la glycolyse et l'oxydation des acides gras, et inhibe les voies consommant de l'ATP, comme la synthèse des lipides et des protéines. Trop stylé. 3. Conséquences physiologiques Augmentation de l'autophagie L'activation de l'AMPK stimule l'autophagie, un processus de dégradation et de recyclage des composants cellulaires endommagés. 4. Protection cellulaire L'AMPK aide à protéger les cellules contre les dommages causés par le stress thermique en favorisant les mécanismes de survie cellulaire. 5. Régulation du métabolisme En régulant les voies métaboliques, l'AMPK aide à maintenir l'équilibre énergétique global pendant le stress thermique. L'AMPK agit comme une serrure qui s'ouvre en réponse à la clé du stress énergétique. 6. Élévation des niveaux d'AMP, permettant ainsi la régulation des processus cellulaires pour restaurer l'énergie. AMPK signifie MP-activated protein kinase, où AMP se réfère à l'adenosine monophosphate et kinase est une enzyme qui ajoute des groupes phosphates à d'autres molécules. Imagine que l'AMPK est comme un gestionnaire de crise dans une entreprise. Lorsqu'il y a une pénurie de ressources, ATP, il entre en action pour réduire les dépenses inutiles et augmenter la production, assurant ainsi la survie de l'entreprise, la cellule. En médecine, comprendre l'activation de l'AMPK par le stress thermique peut aider à développer des stratégies pour améliorer la tolérance au stress et la performance physique, ainsi que pour traiter des conditions liées à un déséquilibre énergétique comme le diabète de type 2. Conclusion, le stress thermique active l'AMPK, qui joue un rôle crucial dans la restauration de l'équilibre énergétique et la protection des cellules contre les dommages. Imagine une cellule comme une usine en crise énergétique. Le stress thermique déclenche une alarme, augmentation d'AMP, qui active le directeur de crise, AMPK, pour réorganiser la production et l'utilisation des ressources. Pour te souvenir de l'activation de l'AMPK par le stress thermique, pense à It amplifies kinetics, la chaleur amplifie les cinétiques, rappelant que la chaleur, stress thermique, augmente l'activité de l'AMPK. Récapitulatif périodique. Rappelle-toi que l'AMPK est activé par une diminution de l'ATP et une augmentation de l'AMP, souvent due à des conditions de stress énergétique comme le stress thermique. Quels sont les effets de l'activation de l'AMPK sur le métabolisme cellulaire lors d'un stress thermique ? À toi de répondre. Alors du coup c'est un peu la même question qu'au départ, donc je vais juste répéter. Donc la température excessive, chaleur ou fraîcheur, ça fait que les cellules ajustent leur propre processus métabolique, métabolique pardon, pour garder une bonne température et un bon fonctionnement. Ce qui engendre souvent une baisse de l'ATP qui elle-même active l'AMPK. C'est ça ? Ta réponse est en grande partie correcte. Voici une version légèrement ajustée pour plus de précisions. Réponse de compréhension ajustée. La température excessive, chaleur ou froid entraîne un stress thermique qui perturbe l'équilibre énergétique des cellules. Cela conduit souvent à une diminution des niveaux d'ATP. En réponse, l'augmentation des niveaux d'AMP active l'AMPK qui régule ensuite les processus métaboliques pour augmenter la production d'ATP et conserver l'énergie, permettant ainsi aux cellules de maintenir un bon fonctionnement malgré le stress thermique. Passons à la prochaine question ou au prochain sujet. C'est quoi un cytosquelette ? Alors, le cytosquelette. Flashcard inédit. Le cytosquelette, c'est un ensemble de fibres protéiques qui contient lui-même plusieurs types de protéines. Je ne sais plus lesquelles. Il y en a trois grands types. Il y a deux types filamenteux. Je n'ai plus leur nom. Et un type qui est celle qu'on a vu en flashcard récemment, qui est les microtubules. Après, au niveau type cellulaire, je ne sais pas trop chez les cellules prokaryotes, comment ça se passe. Voilà, passons à la vérification. C'est parti. C'est quoi un cytosquelette ? Le cytosquelette est un réseau de filaments et de tubules qui donne structure et soutien aux cellules. 1. Composant du cytosquelette. Microfilament actine. Structure. Filament fin composé d'actine. Fonction. Soutien structurel. Mouvement cellulaire, comme la contraction musculaire, division cellulaire. Microtubules. Structure. Tube creux composé de tubulines. Fonction. Maintien de la forme cellulaire. Transport intracellulaire. Voie des rails pour les organites et les vésicules. Division cellulaire. Formation du fuseau mythotique. Filament intermédiaire. Structure. Fibre résistante composée de diverses protéines, kératine, démine. Fonction. Renforcement de la cellule. Maintien de l'intégrité des tissus. 2. Rôles et fonctions du cytosquelette. Support structurel. Maintien la forme de la cellule, similaire à un échafaudage. Mouvement. Facilite le déplacement des cellules, par exemple, les pseudopodes des amibes et le transport des organites à l'intérieur de la cellule. Division cellulaire. Les microtubules forment le fuseau mythotique qui sépare les chromosomes pendant la mitose et la méiose. Communication. Aide à la signalisation cellulaire en organisant les récepteurs et les voies de signalisation. Transport intracellulaire. Les protéines motrices, comme la kinésine et la dynéine, se déplacent le long des microtubules pour transporter les vésicules et les organites. Le cytosquelette fonctionne comme une clé universelle qui maintient la structure de la cellule et permet des mouvements et des interactions spécifiques nécessaires au bon fonctionnement cellulaire. Cytosquelette vient de « cyto » qui signifie « cellule » en grec et « squelette » se référant à la structure de soutien. Imagine le cytosquelette comme l'armature d'un château gonflable. Sans cette armature, le château s'effondrerait et ne pourrait pas accueillir les enfants qui veulent y jouer. En médecine, comprendre le cytosquelette est essentiel pour étudier les pathologies où la structure cellulaire est compromise, comme les cancers où la division cellulaire est incontrôlée, ou les maladies neurodégénératives où le transport intracellulaire est perturbé. Conclusion. Le cytosquelette est essentiel pour la structure, le mouvement et la division des cellules, jouant un rôle fondamental dans le maintien de l'intégrité et de la fonctionnalité cellulaire. Visualise le cytosquelette comme une série de routes, microtubules et de ponts, microfilaments et filaments intermédiaires, à l'intérieur d'une vie cellule, permettant le transport et le support structural. Utilise le mnémonique MQ pour microfilaments, microtubules, filaments intermédiaires pour te souvenir des trois composants principaux du cytosquelette. Le cytosquelette est un réseau complexe de filaments et de tubules qui maintient la structure cellulaire, facilite le mouvement et est crucial pour la division cellulaire. Quels sont les trois composants principaux du cytosquelette et quelles sont leurs fonctions respectives ? C'est à toi de jouer. Alors, les trois composants majeurs du cytosquelette sont les microfilaments, les filaments intermédiaires et, bien sûr, les microtubules. Donc, sur les microfilaments, je n'ai pas mémorisé tous ces rôles, mais elles jouent un rôle dans la division cellulaire. Ensuite, il y a les filaments intermédiaires. Là, je n'ai pas compris. Je n'ai pas tout compris. Je sais juste que ce sont des filaments déjà plus résistants. Et ensuite, les microtubules. On avait fait une flashcard dessus, mais en gros, c'est une structure plus cylindrique que filamenteux qui permet le soutien et aussi, comme les microfilaments, la division cellulaire, mais avec plus un rôle de balise du transport intracellulaire. Je ne sais pas comment expliquer. Tu es sur la bonne voie. Je vais clarifier et compléter ta réponse pour te permettre de mieux comprendre les rôles spécifiques de chaque composant du cytosquelette. Réponse de compréhension complète. Composant du cytosquelette et leurs fonctions. 1. Microfilaments. Actines. Structures. Composées de molécules d'actines formant des filaments fins et flexibles. Fonctions. Soutien structurel. Maintiennent la forme de la cellule. Mouvement cellulaire. Facilite le déplacement des cellules, par exemple dans la contraction musculaire. Division cellulaire. Forme le contractile ring qui permet la séparation des cellules filles pendant la cytokinèse. 2. Filaments intermédiaires. Structures. Composées de différentes protéines comme la kératine, la desmine et la vimentine, formant des fibres résistantes et stables. Fonctions. Renforcement cellulaire. Fournissent une grande résistance mécanique, aidant à maintenir l'intégrité cellulaire et tissulaire. Stabilité structurelle. Aide à ancrer les organites et à maintenir la forme de la cellule. 3. Microtubules. Structures. Tubes creux composés de protéines tubulines, alpha et bêta. Fonctions. Maintien de la forme cellulaire. Fournissent un soutien structurel à la cellule. Division cellulaire. Formant le fuseau mythotique qui sépare les chromosomes pendant la mitose et la méiose. Transports intracellulaires. Agissent comme des rails pour le transport des vésicules et des organites, avec des protéines motrices comme la kinésine et la dynéine. Le cytosquelette fonctionne comme une structure modulaire où chaque type de filament a des fonctions spécifiques mais interconnectées. Maintenant ainsi l'intégrité et le bon fonctionnement de la cellule. Comprendre le cytosquelette est crucial pour développer des traitements pour les maladies où la structure et la dynamique cellulaire sont altérées. Comme le cancer et certaines maladies neurodégénératives. Conclusion. Le cytosquelette est un réseau complexe de filaments et de tubules qui soutient la structure cellulaire, facilite le mouvement et est essentiel pour la division cellulaire et le transport intracellulaire. Terminé pour aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations. Restez motivé et je vous dis à demain pour une prochaine révision. Ciao ciao ! Happy New Tree